yo tout le monde c'est le roux aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et pas des moindres ça va être une grosse vidéo pour moi peut-être une petite vidéo pour vous je ne sais pas je vais tenter de faire le 10 000 calories challenge je sais pas si je vais la réussir parce que vraiment c'est difficile voilà en plus je fais passer un jour où j'ai faim du coup je suis déjà con de base mais ça t'as l'habitude du coup c'est parti il est 10 heures on commence avec de la bouche du coup on va commencer le challenge avec un mac muffin de chez mcdo 5 oreos 3 pancakes et un café liégeois de chez starbucks et là les gars du coup c'est le moment où la plupart des gens seraient contents déjà de manger moi j'ai vraiment pas faim déjà de base on va commencer par le eggs la seule fois que j'en ai mangé du eggs c'est le jour de la sortie à deux ans trois ans ça c'est bon quand c'est vrai et je sais que depuis que j'ai tapé le premier gros je suis parti en défi va être dur les gars c'est costaud le eggs en vrai putain c'est loin à manger là vu qu'il est 10 heures on va manger en décalé toute la journée du coup on va manger à 10 heures on va manger à 13 heures et on va manger dernier repas vers 20 heures je vais vous dire que c'est ultra dur de compter les calories etc en interne c'est incroyablement dur parce qu'il faut bien sélectionner les bons produits qui ont le plus de calories chez starbucks j'ai pris un café liégeois parce qu'apparemment c'était le truc qui a le plus de calories bah c'est pas incroyable non plus hein vous en faites des fromages les gars sur les ah c'est trop beau le café des jaunes bah si il faut que ça les starbucks mais c'est bon mais 6 euros le grand non non c'est pas si fou que ça vous voyez la vidéo en quoi 7-10 minutes moi je vais passer un incroyable temps dans la journée à manger pour vous ça va être divertissant pour moi ça va être chiant honnêtement du coup on va un peu discuter en même temps durant cette journée je vais un peu vous dire les futurs projets tout ça tout ça c'est pas une mais si vous voulez une FAQ posez toutes vos questions sur mon instagram qui s'affiche juste ici et du coup vous pourrez me poser toutes vos questions et si vous voulez du coup une vidéo FAQ on la fera voilà fini du mac muffins on passe 5 oreo ça fait la moitié du paquet les gars oh ah j'ai pris double crème pour amortir les calories le plus rapidement possible parce que c'est bon qui n'aime pas les oreo et tel en commentaire et few minutes later c'était que l'oreo on aurait putain haut du mal à les faire passer et je suis en train de me dire que dix mille très 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 compliqué ça va être dur et ça aussi c'est sec mais tout est sec mais c'est incroyable on me rappelle des mauvais souvenirs avec le drop challenge pas ma partie préférée le pancake quand t'as le nutella qui t'arrache ta bouche de sec de sucre de tout ce que tu veux il n'est que dix heures il n'est que dix heures il n'y en a vraiment de l'eau enfin définitivement je suis pas fan du pancake nous reste aussi starbucks et on aura fini pour ce matin et après on passera au repas qui va être très très lourd on a fini pour ce matin il est mis 14h 22 du coup je vais manger le repas du midi et ça a été dur un petit peu après tout ça du coup ce sera mcdo donc on a une grande frite un 280 ils ont changé l'emballage c'est pas mal on a un cbo avec un verri parfait au chocolat et un coca on va se manger tout ça je suis chaud pour commencer par le cbo voilà avec la première bouchée tu sens que je vais en chier j'ai vraiment des idées de merde depuis ce matin l'expérience je suis de plus en plus fatigué avec les trois pancakes ça m'a dégommé vous avez sans doute vu un gros cut sur les pancakes parce que j'étais vraiment en train de galérer j'ai mal au ventre ça fait même demi heure je suis pas bien c'est extrêmement dur je vous recommande vraiment pas de faire cette expérience chez vous en même temps pour être content faire j'ai vu des vidéos il le faisait mais il faisait du sport pendant le truc il dormait etc moi j'ai pas fait tout ça j'ai été rejoint par l'offi non c'est l'offi j'ai tellement bas les couilles frère dernière bouchée je vais essayer de finir le 280, finir la glace un challenge beaucoup trop dur les gars allez la dernière bouchée du cbo cbo terminé passe au 280 oh mais les gars c'est quoi petite d'information au départ je faisais 66 kilos ce point en temps d'habitude je suis assez soft sur les santé mais alors y'a plus rien à faire les gars c'est dur les gars c'est dur elle reste ce soir encore elle vient manger pour l'instant la sauverie parfait qui est un petit peu fondue depuis tout à l'heure oh la crème chantier par contre elle passe grave bien dites vous parce que je suis toujours transparent avec vous j'ai mis un sacré temps à manger rappelez vous il était 14h22 là il est 18h33 dans une heure bon je vais chercher burger king avec doud et Lucie c'est devenu du lait pour autant c'est devenu du lait autant de boire ça c'est fini allez place au burger king pour vous ça va être tout de suite pour moi ça va être en une heure et mi j'ai pas hâte il est 20h39 je suis avec doud et Lucie pour finir ce défi pour ne pas être solo à table la journée était beaucoup trop du il en chie énormément j'en chie comme jamais j'en ai chie dans ma vie alors que j'adore bouffer mais là je n'ai plus envie de bouffer de ma vie je sais pas comment ça fait de calories il n'y a pas écrit j'ai pris un pulque au poulet une grande frite un grand coca et un sundae au chocolat parce que c'est ultra calorique de ce que j'ai vu honnêtement je suis claqué mentalement physiquement j'en peux plus les gars allez c'est parti on entame la descente aux enfers nous ça va nous ça va moi j'ai faim je ne peux pas en dire autant 10000 kilocalories ça fait en combien de jours bouffent je crois que dans une journée je crois que tu manges 2000 calories je sais pas 2 ou 3000 pour les hommes c'est 2100 calories par jour pour une femme 1800 et quand tu fais une activité intense genre plus d'une heure par jour pour une femme c'est 2000 et pour un homme c'est entre 2005 et 2007 avec ce matin et ce midi en gros j'ai bouffé plus ce que j'ai bouffé combien on a calculé trop 4000 4000 et 4 donc j'ai bouffé pour deux jours en une journée en une demi-journée j'ai bouffé pour deux jours je pense qu'on va atteindre des 6000 mais du coup je le savais que ça j'ai fini les frites je finis ça les gars et j'arrête pas de glace je pourrais pas non j'ai peur doudi m'a ramené une balance qui est mis dans le drap etc mais une journée j'ai pris 3 kilos du coup point négatif j'ai pris 2 kilos 8 en une journée par contre par contre à ce qu'il me suis en forme en train de voir les résultats les gars apparemment genre j'ai 27 ans alors j'en ai que 23 15% de graisse je suis un gros pot t'as 37 kilos muscles ah je suis musclé du coup verdict je suis musclé j'ai 27 ans et depuis que j'ai commencé youtube avant j'étais dans la j'étais dans les bons trucs en tout cas les gars ça a été grave dur cette expérience je vous la recommande pas en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine et pas des moins que je vous en dis pas plus vous verrez et je vous dis tchuss les gars et à plus